Il y a 60 ans, jour pour jour, nous quittait Edith Piaf, la môme qui reste l'une des artistes françaises les plus influentes et légendaires. Sa mémoire et ses affaires, léguées par son mari, sont conservées dans un tout petit musée, un ancien appartement où elle a habité. Musée assez confidentiel que l'on visite sur rendez-vous pour être plus en contact avec l'âme de la môme. Visite avec Marie Gickel. Un drôle de personnage nous accueille, un nounours géant de la taille d'Edith Piaf, 1m47. Elle avait plusieurs peluches comme ça, elle a même sa peluche préférée qui est enterrée avec elle dans son cercueil. C'est un petit lapin. Tu me fais tourner la tête. Depuis plus de 50 ans, Bernard Marchois, un ami de la chanteuse, garde les lieux. Quand on voit les mannequins avec les robes de scène ou les robes de ville, on s'est dit que c'était vraiment un tout petit bout de bonne femme. Mais quel talent ! Ses costumes de scène, des robes noires évidemment. C'est l'objet le plus symbolique qui représente Edith. Ses escarpins taille 34, des dizaines de mots, des lettres, des photos. Et puis cette relique posée sur une table, une relique émouvante, les gants de boxe de son amant Marcel Serdan. Il avait amené chez Edith des gants d'entraînement qu'elle avait gardés bien sûr bien passagement à la mort de la Serda. Impossible de stocker toutes les affaires de l'artiste ici dans ce petit deux pièces. On a à peu près 6000 photos. C'est énorme. On a des mâles entières de vêtements d'Edith. Alors l'association des Amis d'Edith Piaf milite pour un vrai espace afin de célébrer son éternel môme. Marie Gickel spécialiste culture pour...